Éco ! Avec une citagère ! Bonjour les amis ! Coucou ! I-E-S I-E-I-E.E.S N'est-ce pas ? Écrivez-le comme vous voulez ! Vous êtes tous et toutes nos amis ou toutes et tous, mettez l'ordre que vous voulez, des pronoms que vous voulez On s'en bat les couilles ! Soyez les bienvenus ! Bonjour ! Je vise ! Non, non, non ! Alors ! Maintenant, nous avons le droit à une petite énigme à base de trucs qui glissent ! C'est comme l'énigme de la deuxième génération quand tu dois aller battre le septième badge, le huitième badge mais ça a l'air moins dur ! En 3D ! C'est moins dur C'est chiant quand même ! C'est pas très marrant ! C'est pas marrant du tout ! Au étagère ! C'est pas drôle ! Et par tous les chemins Je m'en marrerai pas ! Bowser Junior ! Oui, il a pas droit de participer ! Son père lui a interdit ! Alors, son père lui a interdit et malgré tout, il s'est inscrit sur le nom de Rodrigo González ! González ! Parce qu'il s'est fait faire des faux papiers ! Parce qu'il faut savoir que pour 50 pièces d'or Pour 50 nuances de gré Pour 50 pièces, tu peux te faire faire des faux papiers au Royaume Coupa ! Ah oui ? Bah oui ! Parce qu'ils ont des gros problèmes d'émigration ! Je vais volontairement le virer ! D'accord ! Pourquoi ? Parce que le peuple, il a tendance à... Non, les problèmes d'émigration Enfin, ils ont des problèmes d'exode quoi ! Ok ! Notamment rural, parce que les coupas, comme chacun le sait, ils préfèrent venir vivre dans le Royaume Champignon ! C'est bien connu ! Bah oui ! Allez, le dernier il est là-bas, putain ! Et il a participé à l'émission spéciale enfant Il s'est fait comme ami Diddy Kong et Dark Pete ! Diddy Kang, tu veux dire ? Diddy Kang ! Diddy Kang ! Et maintenant, du coup, tu tripotes la manette ma manette qui dépose 360... Fais gaffe hein ! Parce que je vais appeler la DAS ! Ah ! Mais pourquoi ? Pas d'enfant ! Oui mais c'est du... Moi, moi oui ! Et là, c'est du viol ! Tu lui tripotes les joysticks... C'est terrible ! Le draw de cunt... C'est un chien, donc ça participe pas à les chiens ! C'est un chien ? Enfin... Enfin voyons, c'est un chien et un canard ! C'est un chien ! Si t'attendais à quoi ? Vous vous attendiez à quoi ? Rires Rires Ryu et Ken, ils ont participé... Ils ont animé à un numéro de Fort Boyard spécial Karaté avec des épreuves Karaté Sur la musique de Bloodsport ! Est-ce que dans les épreuves Karaté, il y a Monsieur Karaté ? Oui ! Ah bah du coup c'est cool ! T'as joué à King of Fighters ? Non, Monsieur Karaté, le streamer ! Oui, il est là aussi ! Ah ! Falut ! Je... J'ai jamais regardé un stream de Monsieur Karaté Mais... De ce que j'ai vu dans le hardlooter, c'est une personne fort sympathique ! Oui ! Mais ses streams sont vraiment bien ! J'adore Monsieur Karaté ! C'est très drôle ! C'est... C'est la philosophie du guac pur ! C'est génial ! Hop, hop, hop ! Allez on nique ! On nique là ! Mais du coup moi je me suis mis à regarder hardlooter ! Oui ! Mais c'est vraiment un bon programme ! Tu m'avais dit que t'avais déjà vu ? Mais du coup je me suis mis à regarder plus sérieusement ! Là je regardais juste plus ou moins genre minute par minute Des fois je regardais ce qu'il trouvait, ce qui machin ! Je me disais ah oui, ça je connais, ça je machin ! Je m'étais pas intéressé à la manière dont on était mis en scène et tout ! Mais c'est pas mal ! C'est trop bien ! Moi j'aime beaucoup ! Et ça me donne envie d'aller faire un tour au Japon ! Ne serait-ce que pour toi ! Un loup ! Un loup ! Il s'est éloigné du temple de la forêt ! C'est un loup, un loup de neige ! Il est plus fort ! Cloud ! Oui ! Cloud il avait participé à Fort Boyer Dans une émission qui a été diffusée dans tout Edge Qui est le nom de la ville reconstruite sur les ruines de Midgar Pour redonner le moral aux gens ! Bah oui ! Et ce qu'il faut savoir c'est que du coup L'entreprise de livraison de Cloud Parce qu'il faut savoir qu'après Final Fantasy 7 Et ça par contre c'est pas une blague, il devient livreur Parce que les monstres se sont redéveloppés Dans le monde de Final Fantasy 7 Que les routes sont très dangereuses Mais que bon c'est Cloud, il peut casser la gueule de qui y veut C'est le livreur le plus safe du monde Du coup il aide à la reconstruction du monde à sa manière Bah son entreprise de livraison supporte l'émission Sponsorise l'émission Joli Ouais ! Là euh, on vient d'apprendre un nouveau chant pour aller dans le temple de loup Ah mais c'est, c'est, oui c'est chic, le dernier des Girondins C'est chic le dernier des Girondins Ça c'est, c'est le chant Des Capucins Non c'est la Scénérade de l'eau C'est la Scénérade C'est la Scénérade Une des mes, des plus jolies musiques d'ailleurs Euh oui, d'ailleurs, on en parle, nous on a pas l'heure Euh, où est-ce qu'il est ? On va un peu rater le feu Oui non mais c'est pas grave Tu sais, je connais cette chanson Malgré tout je connais l'OST de ce jeu Et vous apprenez la Scénérade de l'eau Scénérade, putain Vous apprenez la, la scélérate de l'eau La scélérate de l'eau, c'est moi bonjour, au revoir Boulle de fumée ninja Voilà, comme ça on a même avancé dans le scénario C'était pas magique ça Grenade flash 360 noscope 360 noscope Alors tu vois, amélioration Euh, de ce Zelda Oui Par rapport à la version 1.64 que tu me demandais Et bah c'est d'avoir mis les bottes de plomb dans l'inventaire Et les bottes de manière générale dans l'inventaire Et utilisables avec les touches sélectionnables de l'inventaire Parce que, avant, il fallait passer dans le menu Aller dans l'objet de quête Et sélectionner les bottes qui étaient sélectionnables comme un bouclier en fait D'accord Et c'était très chiant Surtout dans le temple de l'eau Oui Enfin, uniquement dans le temple de l'eau Parce qu'il n'existe que dans le temple de l'eau Très bien D'accord, d'accord Moi il me faut, alors il faut que je retourne dans... Non c'était bien là Il faut que j'aille ici pour récupérer du feu bleu Parce que... Le Roi Zora J'en ai plus et il faut aider le Roi Zora On a quelques micro lags sur la... Sur le retour vidéo mais c'est pas très grave C'est pas très grave C'est bon, vous connaissez notre... Notre tipyaking euh... Notre tipyaking de 3DS De 3DS donc euh... C'est pas... c'est pas grave C'est notre seule solution On avait pas envie de dépenser de l'argent De manière c'est plus possible Bah oui, il ne pose plus les cartes d'acquisition Fildrong nous l'a... nous l'a... nous l'a confirmé Ca n'est de toute manière plus possible de poser des cartes d'acquisition sur 3DS C'est la boîte qu'il faisait ayant fermé Les boîtes Ah toutes Et celles qui fabriquaient les cartes d'acquisition ? Aux Etats-Unis, en Allemagne Et la seule de Paris qu'il faisait en loose A fermé Donc euh... les boîtes ont fermé A moins que vous ne sachiez comment vous en procurer une Et comment l'installer de vous même Vous ne pouvez plus installer de carte d'acquisition Et de toute manière euh... enfin d'après ce que Fildrong a dit euh... Ca vaut pas le coup parce que c'est... Ca rend la console extrêmement fragile et... Et toute la période en fait, toute la carrière de Fildrong Euh... il a eu très peur Pourquoi ? Parce que euh... C'était un peu la roulette russe sur le fonctionnement de sa 3DS de stream euh... Oh putain ! A chaque fois qu'il faisait booter la console Et qu'il essayait de la faire fonctionner sur OBS Il avait très peur Et du coup il est très heureux Que la 3DS se soit finie Que la 3DS se soit finie Et que ce soit aussi simple de streamer de la Switch Ah bah là euh... oui bah là ça... Bah après il a... il lui reste showdown Il y aurait showdown mais bon ça attire moins de monde showdown Que la 3DS Que la vraie strat Que la nouvelle strat La nouvelle strat La vraie strat ça attire moins de monde Même si ça attire quand même son monde Ah... Donc là je suis allé tout au fond de l'eau Corinne ? Corinne ? Ca a donné une émission De Fort Boyard tout à fait exceptionnel Il y avait des dragons C'était génial Et il y avait aussi le Deva Kim ou pas ? Non il y avait pas Ridley non plus parce qu'il est trop gros Mais du coup c'est Ridley... Ridley faisait le dragon Ah Ridley ? Non Ridley il pouvait pas venir il est trop gros Bah oui mais du coup il aurait pu faire le dragon Ah le dragon méchant ? Bah celui qui attaquait Enfin il avait été engagé par la prod spécialement Pour l'émission spéciale Ah oui c'est vrai D'ailleurs il était très heureux parce qu'il ne pouvait pas participer autrement Bah oui Mais en plus il a été payé pour ça Bah évidemment J'espère bien qu'il a été payé pour ça Alors Bayonetta voilà célèbre mère célibataire C'est extrêmement sympathique Qui vit la vie pleinement Qui est très cool Nous revenons à la vie Est-ce toi qui nous a sauveillé ? Ne sois pas au domaine avec nous Les inkling ? Alors eux ils sont arrivés dernièrement Du coup ils ont pas encore eu le temps de se familiariser avec le concept de Fort Boyard Mais qu'est-ce je raconte pas du tout Les inkling ils ont voulu participer Ils ont été inscrits Mais le problème c'est qu'au moment où il fallait prendre le bateau pour aller jusqu'au Fort Boyard Il y en a un qui est tombé et qui est mort Parce qu'il ne supporte pas l'eau en fait Ah oui merde Du coup ils se sont dit oui ça pue du cul Ramenez nous à la terre ferme Enfin ils l'ont dit en inkling quoi Romy On a rien compris mais on a supposé qu'ils étaient un peu tristes Ils l'ont regardé ils ont dit un truc Nous on se sentait pas de les laisser sur le bateau Voilà du coup j'ai même eu la tunique bleue Et je récupère mon ordonnance On reprend la quête Nous n'avons pas de gouttes Par contre j'ai l'ingrédient qu'il faut pour les gouttes Simon et Richter Bellemont bah ils sont français Bah donner une grenu Du coup ils peuvent participer eux ça va Oui c'est bon ils ont juste à montrer leur passeport Ils sont pas loin du Mont-Saint-Michel Ouais enfin ça fait une sacrée trotte ce Mont-Saint-Michel Ouais je le sais mais tu vois genre J'aime bien me dire que Y'a quoi comme ville à côté du Mont-Saint-Michel La Saint-Michel c'est une ville ? Oui mais je le sais Ils peuvent vivre à Saint-Michel hein Oui ils peuvent vivre à Saint-Michel mais j'aime me dire qu'ils vivent dans un petit patin à la con Ou les loyers sont moins chers Oui c'est ça Donc là il faut que je me dépêche avant que le crapaud ne pourrisse Donc là tu l'as ton crapaud qui louche ? Oui et maintenant il faut que je me dépêche Non il va pourrir mon crapaud Il va s'assécher je pourrais me l'utiliser Et il n'y a qu'un endroit où je peux faire des gouttes avec ce crapaud Voilà euh... Les Belmonts ils habitent à Saint-Marcan Ils habitent soit à Saint-Marcan soit à Tendon Alors Saint-Marcan il me semble quand même c'est... C'est relativement grand hein C'est connu en plus Il me semble que c'est relativement connu Je raconte n'importe quoi Ça coûte cher peut-être Sans doute Sans aucun doute Et surtout pas à Saint-Malo Ils habitent à Kuguen Ils habitent à Kuguen Ils habitent à Kuguen À Trance-la-Foret Ils habitent à Trance-la-Foret Les Belmonts historiquement ils habitent à Trance-la-Foret Les sacrés Belmonts C'est euh... À Mont-Moi Non même pas à La Gourdinière Ils habitent à La Gourdinière À Trance-la-Foret Vite Épona Épona Attends Là je suis sur la street view de... Trance-la-Foret De La Gourdinière Ah La Gourdinière c'est marrant Voilà ils habitent là C'est la maison des Belmonts Ok Ils voient pas mais euh... C'est une petite bâtisse en briques Tout à fait charmante Y'a pas la fibre Y'a pas la fibre mais c'est pas grave parce que... Ils en ont pas besoin pour tuer des vampires Bah non Ils prennent la bagnole et vont faire un tour au Mont-Saint-Michel Dans les méandres de Mont-Saint-Michel Qui contrairement à ce qu'on pense Ce n'est pas Disney Qui a créé les premiers préceptes de level design Mais bien les créateurs du Mont-Saint-Michel Puisque c'est là-bas que se passent les premiers jeux Castlevania C'est ça ? J'ai tout juste ? Bien sûr Alors toi qui est fan de Castlevania Tu plus sois C'est bien au Mont-Saint-Michel que ça se passe Bah en tout cas le château sur... Comment ça s'appelle ? Les Belmonts s'est dit qu'ils étaient français d'origine Dans l'animé Castlevania Et euh... La jaquette c'est le Mont-Saint-Michel Deux symphonies of the night Night Vite je n'ai plus que 43 secondes Il faut que je gare mon cheval Cheval garé, vite ! C'est vraiment le Mont-Saint-Michel Oui bah oui c'est le Mont-Saint-Michel Bonjour monsieur ! J'ai un crapaud à vous présenter Ils ont juste pris une image du Mont-Saint-Michel Ils l'ont retravaillé Avec des éclairs Avec des éclairs Et un effet sombre Ohlala Ils sont vraiment pas méchés Wow ! Un superbe crapaud qui louche Un spécimen comme celui-ci Ce qui se fera en ce moment Ses yeux sont délicieux Je vais en faire un bon ragoût NON ! Faut que tu me fasses des gouttes ! J'ai la goutte ! J'ai la goutte ! Il faut que je me dépêche A nouveau Il faut que je cours Ça y est on a les gouttes pour Bigoron On a 4 minutes pour les apporter à Bigoron Cette quête est terrifiante Cette quête est méga anxiogène C'est toi qui est méga anxiogène On va se dépêcher pour le faire Et puis on va s'arrêter là Parce que je vais vous passer quand même Le moment le plus chiant des jeux vidéo Parce qu'une fois que t'as Parce que là c'est le dernier truc De la quête Je donne les gouttes Et c'est bon il va pouvoir faire l'épée Mais Ça lui prend 3 jours de faire l'épée Donc soit tu joues Tu fais ta vie etc Soit t'es comme moi Tu l'as vu maintenant Et dans ce cas là tu fais 6 fois le champ du temps Le champ du soleil Pour que s'écoule 3 jours Je reviens sur mon histoire Tu me laisses terminer Vas-y King Karol Lui il a envie de prendre toutes les pièces de Fort Boyard Pour rendre pauvres tous les joueurs de Fort Boyard Dans sa tête ça marche ok Est-ce que Donkey Kong participe ? Donkey Kong c'est un singe menaçant C'est un singe menaçant Bah alors dans ce cas là il a pas vraiment d'intérêt à Ne serait-ce que participer à Fort Boyard Si parce qu'il a envie de voler le travail Il a envie que Donkey Kong n'ait plus de travail Qu'il puisse plus nourrir sa famille Ah ça voilà là c'est logique Plus de travail pour Donkey Kong C'est ça Il est comme ça Kéroul Isabelle elle s'occupe de tout le côté administratif Bah c'est elle qui fait passer les castings Oui c'est ça Pour Fort Boyard Directrice artistique de Fort Boyard Bien sûr Et Félinferno C'est bien évidemment Félindra tête de tigre Je vois pas comment il pourra en être autrement Oui puis à la fin quand il y a les piécettes qui tombent C'est des têtes de Félinferno C'est des têtes de Félinferno Tout à fait C'est bien ce que je pensais Maintenant Joker Bon bah il va participer aux côtés de Pit et Dark Pit C'est-à-dire plus tard Il va voler Ah oui c'est vrai Il va voler les pièces A la fin C'est lui qui vient les choper à la fin C'est lui qui vient choper les pièces Alors évidemment il a prévenu les organisateurs de Fort Boyard Qu'il viendrait les voler avant En leur voyant une calling card Mais il vient les choper Et du coup tout l'enjeu d'un Fort Boyard Enfin des dirigeants Fort Boyard Et donc d'Isabelle C'est d'entraîner les gens Enfin de faire le casting Pour éviter que Joker ne vienne piquer les pièces à la fin Mais on sait que ça marchera pas Bah non parce que les Phantom Thieves gagnent toujours Bah oui ils sont forts Et ça finit toujours autour d'un bon goûter Je crois que c'est une de mes scènes préférées de Persona 5 Quand ils ont le trésor et qu'ils vont dans un resto super cher Ouais c'est stylé Ca faisait partie des scènes un peu du quotidien Et qu'Anne elle bouffe tout le monde Oui et qu'ils sont un peu jugés par les vieux riches Mais ils s'en foutent Ils sont pas de les couilles Ils sont là ils ont payé leur place Enfin ils l'ont volé mais D'ailleurs c'est un peu flag d'utiliser de l'argent volé comme ça Ca se voit normalement Surtout quand tu te mets à vendre une médaille olympique fausse quoi C'est recèleurs putain Ah on vous spoil hein mais de manière vous y jouerez pas C'est en anglais Et la plante piranha C'est une épreuve Ah Elle a échappé à la plante piranha D'accord Pourquoi ? J'ai le nez pris à la fin de cet épisode là j'irai me moucher D'ailleurs la fin de cet épisode elle arrive Oui laisse moi juste finir la quête On va finir l'épisode sur la quête Dès que t'as fini cette course Dès que c'est bon Que j'ai donné mes affaires Ca va arriver tout de suite Comme ça on aura fini l'épée bigoron On pourra passer à autre chose Je crois qu'une de tes répliques qui m'a le plus fait rire dans l'histoire de cette chaîne c'est Et on me vole mes affaires Quand tu joues à Zelda Pas à Zelda À Mario Kart Mario Kart Je suis dernier Et on me vole mes affaires Et voilà vos gouttes monsieur Et la quête est terminée Bravo Il met ses gouttes Il est content Il va beaucoup mieux Et il va mettre 3 jours 3 jours à faire ça Et rassurez vous Ca va être la fin de l'épisode Nous vous épargnerons Le passage des 3 jours Nous vous épargnerons Ces 6 champs du soleil Voilà j'ai un certificat Pour dire que Voilà la quête est finie C'est un reçu C'est un reçu J'ai fini la quête bigoron Bisous tout doux Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501